Ils sont venus de toute l'Europe pour dire non aux traités transatlantiques, dits TAFTA, et aux plans d'austérité qui frappent les uns après les autres les peuples d'Europe. Et ils ont décidé l'encerclement total du Conseil européen, le Conseil des chefs d'État de l'Union européenne. Les chefs d'État et de gouvernement européens se sont réunis à Bruxelles, en Belgique, pour avancer sur l'élaboration du traité de libre-échange transatlantique en cours de négociation avec les États-Unis. Les travaux se sont terminés tard dans la nuit. Les dirigeants ont ainsi pu éviter les 2500 manifestants qui encerclaient le quartier européen à l'appel de l'Alliance D19-20 qui regroupe une centaine d'organisations. Le futur accord du grand marché transatlantique prétend supprimer les droits de douane subsistants encore, notamment dans le secteur agricole, ce qui risque de se traduire par une arrivée plus massive des semences OGM américaines sur le marché européen. L'impact sur le budget, c'est l'impact de tous les accords de libre-échange, c'est-à-dire qu'ils suppriment les droits de douane. Les seules ressources propres traditionnelles dont dispose le budget européen sont les droits de douane. Et sur un budget de quelques 140-145 milliards, les droits de douane représentent aujourd'hui à peine 15%. Et donc, tout nouveau traité de libre-échange réduira un peu plus la cote-part de ces droits de douane. Il y a dans cette négociation d'un côté les États-Unis d'Amérique et de l'autre 28 égoïsmes nationaux. Les États-Unis sont capables d'extraterritorialiser leurs droits et de soumettre à des amendes considérables des banques européennes, des entreprises européennes. On a à l'esprit quelques grands noms. Que fait l'Europe par rapport à cela ? Mais le TAFTA prévoit surtout la mise en place d'une coopération réglementaire, un processus permanent de négociation qui ne démarrera qu'une fois le TAFTA finalisé. Les sujets les plus sensibles sur lesquels il serait difficile à nos dirigeants d'assumer une frange régression en Europe, comme le principe de précaution, la régulation financière ou la réglementation des produits alimentaires ou chimiques, seront ainsi discutés devant le Conseil de coopération réglementaire. Celui-ci, constitué de fonctionnaires de la Commission européenne et des représentants des autorités commerciales des États-Unis et de l'Union, permettra à la fois de contourner les parlements européens et nationaux et donc les peuples, mais aussi d'ouvrir la porte aux firmes multinationales et à leurs lobbyistes qui entendent co-écrire les futures réglementations dans le sens du moins-disant. Toute opposition aux décisions de cette nouvelle institution publique transnationale pourra faire l'objet de poursuites dans le cadre du mécanisme de règlement des différents investisseurs États. Ce second mécanisme permettra aux investisseurs étrangers de poursuivre les gouvernements pour tout frein que des normes environnementales, sociales ou sanitaires pourraient introduire à la liberté des échanges commerciaux. Les dirigeants européens ont prévu de signer l'accord de libre-échange et d'investissement avec les États-Unis d'ici fin 2015.